Dans l'actualité, la poursuite du génocide dans la bande de Raza, la machine de guerre israélienne vise l'extermination de tout un peuple. 55 familles tout entières ont été rayées du registre d'état civil palestinien. Un déluge de feu contre les civils de Raza, des structures sanitaires ciblées, une quarantaine bombardées. L'occupation demande l'évacuation des hôpitaux, l'OMS met en garde. Les aides humanitaires empêchées d'arriver aux Palestiniens assiégés dans l'enclave. Israël menace d'une intervention au sol avec la bénédiction de Washington qui annonce l'envoi d'un deuxième porte-avions à son allié sioniste. Face au déluge de feu et au bombardement continu de l'occupation, la résistance inflige des pertes dans les rangs de l'armée d'occupation, notamment aux frontières avec le Liban. Et dans le reste de l'actualité, nous reviendrons sur l'annonce faite par le Premier ministre lors de sa réponse aux députés en ce qui concerne la promotion dans la fonction publique. Madame, Monsieur, bonjour. Un génocide est en train d'être perpétré sous le regard de la planète. La machine de guerre israélienne continue son carnage contre les civils dans la bande de Raza. Plus de 2400 martyres, un système de santé au bord du gouffre et une situation humanitaire catastrophique liestérine. D'abord, il faut savoir qu'il y a eu plus d'enfants morts en Palestine qu'en Ukraine. Cela en une semaine. Des familles entières ont été totalement gommées de l'état civil. Les bombardements pleuvent. Ils sont aveugles. Actuellement, à Raza, il manque de tout. La situation humanitaire est critique. Selon notre contact sur place d'Yad Meddor, enseignant à l'université de Raza, c'est le pire massacre sioniste envers le peuple palestinien jamais vu. On l'écoute pour plus de détails. Bonjour de Gaza. Situation humanitaire catastrophique. Le bilan ne cesse de s'alourdir. 2400 morts palestiniens. Parmi eux, 750 enfants, 600 femmes, 300 personnes âgées et presque 11 000 blessés jusqu'à présent dans des hôpitaux menacés par bombardements estraliens. Familles entières raillées, effacées de la carte. 54 familles qui ont perdu minimum 50 membres de leurs familles. Cela veut dire que leurs membres étaient effacées de la préfecture socialiste. Situation inédite, catastrophique, massacre, crime. Situation catastrophique dans les écoles, dans les centres d'accueil, dans les hôpitaux qui arbitrent presque 500 000 palestiniens sans produits alimentaires, sans nourriture. Gaza sans eau, sans électricité, des milliers de familles sans abri. On écoute ce témoignage de Aïssam Youssef. Il est joint depuis Gaza par Karim Aboumour. C'est vrai, c'est difficile. C'est Dieu qui nous a destinés à ça. On se débrouille. Il n'y a pas d'électricité. On achète l'eau pour l'obtenir. Il y a maintenant des bombardements à côté. On est une famille de 15 personnes. Là où on se sent légèrement en sécurité, on s'y dirige. L'occupant nous demande de sortir. Où est-ce qu'on pourrait aller ? On est là, dehors. C'est notre cinquième guerre et il y a toujours des chouhadas. Les aides internationales ne parviennent plus aux Palestiniens. A séger à Gaza, l'association algérienne Al-Baraka, implantée dans l'enclave, tente tant bien que mal d'apporter une assistance. Son président, Ahmed Ibrahimi, joint par Naryman Mendil. L'association a lancé une campagne baptisée Promesses concrétisées. Nous disposons déjà d'un bureau à Gaza et aussi des écoles et des hôpitaux en Palestine et à Gaza en particulier, qui nous permettent de venir en aide à des milliers de réseaux privés d'abris, d'eau et de nourriture. Nous avons des stocks de nourriture, eau et médicaments que nous utilisons en ce moment et nous organisons une collecte de fonds à travers tous nos bureaux, y compris à l'étranger, puisque nous disposons de 41 bureaux à travers le monde. Pour les aides matérielles, nous devons attendre la fin du blocus pour les acheminer. Mais pour les aides financières, les différents moyens de paiement nous permettent de les acheminer rapidement. La suite du journal dans quelques instants. Retour à Gaza. On disait tout à l'heure que la situation humanitaire est catastrophique. Les structures sanitaires sont ciblées, les structures qui sont d'ailleurs débordées. Pour celles qui fonctionnent encore, près d'une quarantaine ont été bombardées, selon l'OMS. Aujourd'hui, c'est l'hôpital de Djebelia qui risque de cesser son activité. Son directeur, Ahmed Mhanna, joint il y a quelques instants par Naryman Mendil. On a fait l'étonnement. On a fait l'étonnement de l'étonnement de l'étonnement. Nous avons pu y葉 l'étonnement de l'étonnement pour l'étonnement. Il y a aussi, à l'a vu, que l'entreprise a été éclatée à l'économie de l'économie. Il y a un pire de la rue. Il y a un pire de la rue. Il y a un pire de la rue. Il doit y avoir des dépenses à 4 jours. Il y a un pire de l'oxygène. Il doit y avoir des dépenses à 4 ou 5 jours. Ils sont en train de s'épuiser en dépit des appels de l'occupation à quitter ces hôpitaux. Ils appellent même les malades à quitter les structures sanitaires. L'entité sioniste va en fait viser Gaza des Palestiniens, plan sioniste inacceptable. Le commentaire du politologue Mohamed Sibachir, il intervenait ce matin avec Nabila Houssin. Quand on parle de cette volonté sioniste de voir partir les Palestiniens ailleurs qu'en Palestine, c'est la substance même du marché du siècle qu'on a voulu vendre aux Palestiniens à travers la Syrie de normalisation avec certains pays arabes. On a essayé de vendre un plan où les Palestiniens seraient implantés au Sinaï de l'Egypte et effacer toute existence des Palestiniens près des colonies sionistes. Donc exiler les Palestiniens et faire partir de leur terre par tous les moyens d'Estrée. Oui, c'est l'objectif d'Israël dans un premier temps, mais c'est ce que le Hamas et le peuple palestinien refusent catégoriquement, quel qu'on soit le prix, quitte à même sacrifier leur vie. On écoute Ziyad Meddor depuis Gaza. En dehors de la situation humanitaire, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'Internet. C'est difficile dans le contexte actuel. Beaucoup de Palestiniens de Gaza qui habitaient le nord et la ville de Gaza, ils ont été obligés à se déplacer vers le centre, mais personne n'est à l'abri, personne ne sera épargné et les bombardements se poursuivent même au sud. On compte 700 000 Palestiniens qui ont été obligés à quitter leur quartier dévasté par l'ampleur des bombardements israéliens, mais presque un million et demi, ils ont décidé de le rester. Car les Palestiniens craignent que si aujourd'hui ils vont quitter le nord vers le centre, demain ils seront bombardés, massacrés pour les obliger à quitter vers le sud, après l'envoyer vers Afar. Et donc ça sera un nouveau transfert, une nouvelle déportation et une nouvelle Nakba. Les Palestiniens ne veulent pas participer à reproduire une nouvelle catastrophe. Ils ont décidé de rester chez eux. On va donc rester sur ces terres palestiniennes tout en maintenant cette résistance, la résistance palestinienne liesse qui a touché de nombreux points ennemis, une résistance qui ne faiblit pas. Absolument, en Allemagne, les brigades Al-Qassam, le bras armé du Hamas, ont attaqué Sdirut. La colonie est actuellement en feu. Des roquettes ont également touché Rahim et d'autres bases militaires sionistes. Les sonnettes d'alarme retentissent de partout. S'ajoute à cela l'offensive du Hezbollah qui a touché l'ennemi sioniste Ashtullah avec des missiles en réponse au bombardement israélien sur la frontière du sud-Liban. Théâtre de violents combats. Il y aurait des morts des deux côtés au long de la frontière. L'antité sioniste met en garde les colons contre une infiltration de la résistance et du Hezbollah en les appelant même à ne pas quitter leur domicile. C'est une réelle terreur qui s'installe côté sioniste face à la possibilité d'un élargissement des combats dans la région alors que le Conseil national égyptien de la sécurité a dénoncé la politique sioniste de déportation du peuple palestinien. Et face à cette guerre, qu'en est-il de la diplomatie ? Eh bien justement, le chef de la diplomatie américaine a entamé une tournée dans les pays arabes. Après la Jordanie, Bahreïn et les Émirats arabes unis, Anthony Blinken s'est entretenu avec le prince héritier de l'Arabie saoudite, Mohamed Ben Salman. Les États-Unis utilisent leur influence dans la région en affichant leur plein soutien à Israël en même temps. Je vous propose d'écouter l'analyse du politologue jordanien Hassam El-Humari. Les Américains, dans ce qu'on voit aujourd'hui, c'est les Américains qui viennent en aide et qui essayent d'aider Israël à sortir probablement de la situation la plus difficile depuis sa création. L'attaque de Hamas, l'attaque de la résistance palestinienne, nous a ramenés 75 ans en arrière. Aujourd'hui, la confidence, la crédibilité de l'armée israélienne, la question de l'existence d'Israël est reposée sur la carte. Du coup, ça c'est inacceptable pour l'allié le plus important qui est les États-Unis. Les Américains sont venus dans la région, ils ont beaucoup d'influence sur le régime arabe financé comme la Jordanie, aussi par d'autres qui sont protégés et d'autres pays, on voit leur influence sur la Ligue arabe. Seulement quelques États, y compris l'Algérie, qui ont osé dire non, ça ne va pas, il faut clairement montrer notre soutien aux Palestiniens. Les Américains couvrent les crimes commis à Gaza et encouragent Israël à aller plus loin. Donc une diplomatie qui est frileuse ou alors biaisée face à une entité surarmée et qui s'apprête justement, Neremen Mendil, à recevoir des armes supplémentaires. Effectivement, l'entité sioniste dispose déjà d'une armée considérée comme l'une des plus puissantes au monde. Elle a consacré 23 milliards de dollars pour ses dépenses militaires, un montant qui représente 4,5% de son produit intérieur brut, soit deux fois plus que la plupart des pays de l'Union européenne. En volume, elle est à la 15e place mondiale des budgets consacrés à l'armement. Mais même avec une industrie parmi les plus performantes, l'entité sioniste reçoit des aides à coût de milliards de dollars pour décimer des Palestiniens sans armes, assure Akram Kharyef, journaliste spécialisé dans les questions sécuritaires. Les Israéliens reçoivent chaque année entre 4 et 7 milliards d'équipements gratuits. Ils font toujours le choix de prendre les équipements qu'eux-mêmes ne peuvent pas produire. Mais on voit que depuis le début de ce conflit, ils demandent des munitions, ils demandent des équipements légers pour faire face. Il n'y a pas d'estimation. On sait qu'il y a une quinzaine d'avions en cargo qui ont atterri dans les aéroports israéliens et même jordaniens pour livrer des armes. C'est essentiellement des stocks de missiles pour le système de défense aérien Iron Dump. Alors c'est de samedi à jeudi, l'armée sioniste a annoncé avoir largué 4000 tonnes d'explosifs sur Asa. En termes de quantité, ce sont entre 6 et 10 000 bombes qui ont été larguées. En préparation de la deuxième phase de l'attaque, les forces d'occupation vont utiliser des bombes anti-bunkers. Donc ce sont des bombes qui pénètrent à une vingtaine de mètres sous le sol et qui explosent de manière très très forte, détruisant tous les réseaux de tunnels et toutes les infrastructures souterraines. Notons enfin qu'il s'agit pour la plupart d'armes interdites par le droit et les conventions internationales. Et ceux qui financent et qui permettent justement ce génocide contre les Palestiniens, ce sont les Etats-Unis et leurs alliés, insiste. Le militant tunisien Abdel Jalil Tahril répond depuis Genève à Rabea Slimani. C'est une réaction scandaleuse, honteuse et criminelle. Les pays occidentaux aujourd'hui, ils ont donné par leur réaction de négation, de blanchissement pour les crimes israéliennes, ils ont donné le feu vert. Cet état sioniste, fasciste d'Israël a liquidé, a assassiné les enfants palestiniens, la population palestinienne, a déplacé forcément la population palestinienne. C'est scandaleux, ces pays occidentaux, surtout la France, qui n'ont pas cessé de jouer le rôle de l'enseignant en droit de l'homme, qui est en train d'investir dans la politique de haine, d'islamophobie, de diabolisation du musulman. Malheureusement, nous les Arabes, on a perdu notre solidarité, on a perdu aussi notre notorité, on a perdu notre détermination pour la cause palestinienne. à cause de quelques pays qui ont normalisé avec ce Satan, avec cet état d'apartheid d'Israël. Et les populations soutiennent la cause palestinienne, notamment dans les pays qui ont normalisé avec l'entité sioniste, des pays qui donnent carte blanche à l'occupant pour commettre un génocide, explique Abdel Jalil Tahari. Il ne faut jamais oublier que le Maroc a perdu l'honneur, qu'ils ont normalisé avec humiliation pour eux et pour leur population. Ils ont donné une carte blanche pour cet état d'apartheid, cet état fasciste, à anéantir la population, à assassiner les enfants palestiniens. Il ne faut pas diaboliser les peuples. J'appelle le peuple marocain à se lever contre ce régime de honte, ce régime de colonisation, ce régime assassin qui n'a pas cessé de liquider et assassiner la population sahraouine. Je salue la position algérienne, je salue la position de cet homme noble, Abdel Majid Tapoun, qui a osé dire non, qui a osé aussi confirmer toujours le lien entre l'Algérie et la cause palestinienne. Des manifestations de soutien. Plusieurs sont en cours en ce moment. Soutien à la cause palestinienne, notamment à Rabat. La France républicaine, elle, a versé dans de graves dérapages médiatiques, mais pas uniquement. En plus d'interdire les manifestations de soutien à la Palestine, le ministère de la Justice émet une série de circulaires pour étouffer toute voix discordante qui soutiendrait la cause palestinienne. François Deroche, universitaire et président de l'association Justice et Droits sans frontières, il intervenait en direct sur nos ondes en compagnie de Nabila Houssin. La République, elle est en train de crier famine aujourd'hui en France. Aujourd'hui, si vous voulez, pour gagner des voix en France, il faut casser du palestinien, il faut casser de l'arabe, il faut casser du musulman, il faut insulter l'islam, il faut essayer, et ça c'est regrettable. En France, quand même, il y a une constitution, il y a des lois qui garantissent quand même le minimum pour chaque citoyen français. Et moi, je fais confiance à la justice. Même si le ministre de la Justice a sorti des arrêtés, mais totalement absurde à mon sens, même si le ministre de l'Intérieur a sorti des arrêtés absurdes également à mon sens, la France reste un État solide, je parle juridiquement, constitutionnellement, et le citoyen londin, quand il est attaqué, quand il considère qu'il n'a pas ses droits fondamentaux, peut saisir ses autorités pour obtenir gain de cause. Les médias occidentaux se radicalisent et se mettent au service de l'occupation sioniste, idem pour les réseaux sociaux qui opèrent un nouveau tour de vis. Samir Agloun. Des mises à jour déployées, des cellules à la rescousse pour surveiller des mots-clés, des publications en rapport avec la cause palestinienne qui se retrouvent censurées, des règlements et consignes des réseaux sociaux qui épousent de plus en plus l'agenda sioniste, des approches pour limiter au maximum la réalité de ce qui se passe sur le terrain, à part quelques messageries cryptées, les réseaux sociaux accentuent la compagnie de censure. Pas moins de 790 000 publications ont été filtrées pour céder la place à un contenu rempli de haine envers les Palestiniens, une politique des deux poids deux mesures au cœur des vecteurs de la communication moderne, les réseaux sociaux. Ahmed Boumendil, community manager, a constaté ces derniers temps un certain changement au sein des réseaux sociaux. Le faux état d'Israël est en train de trouver, de chercher, de trouver n'importe quelle sorte de raison pour blâmer la Palestine et se victimiser. Ils ont toujours le pouvoir sur ça. Ils ont des fonds de roulement, ils ont des investisseurs, ils ne vont pas arrêter jusqu'à qu'ils vont programmer tout le monde pour croire Israël. Concernant la dernière mise à jour d'Instagram et de Facebook et de tous les réseaux sociaux où c'est manipulé, ils sont en train de fassurer le contenu qui a rapport avec la Palestine. Tout ce qui informe les gens sur les victimes et sur les actions cruelles et sur les bombardements cruels des Israéliens, les Palestiniens, c'est bloqué par le reste du monde. Sous la couverture de la modération des contenus, c'est la censure sous toutes ses formes qui se généralisent, en photo, vidéo ou autre, directement ou indirectement liée à la cause palestinienne. C'est la suppression automatique au profit d'une propagande sioniste fourbe. La situation à Reza a été abordée ce matin par le ministre zimbabween des Affaires étrangères. A l'issue de ses entretiens avec le chef de la diplomatie algérienne, on écoute Frédéric Chava. Nous avons saisi cette opportunité pour élargir nos points de vue sur les questions d'intérêt commun. Une des questions, c'est ce qui se passe à Reza. Nous sommes dégoûtés par rapport à ce qui se passe où la population razeoui est en train de souffrir sous l'infliction de l'entité sioniste. Notons que cette pression exerçait sur des millions de razeouis du nord pour les pousser à aller vers le sud. Nous espérons que les instances internationales, telles que les Nations unies, accélèrent la mise en œuvre de la solution à deux États. C'est ce que veut le monde pour faire cesser le conflit israélo-palestinien. Instruction a été donnée par le président de la République de lever de manière définitive le gel des promotions dans la fonction publique. Le Premier ministre l'a annoncé lors de sa réponse aux députés sur la déclaration de politique générale du gouvernement. La mesure concernera 280 000 fonctionnaires. Elle vise à rattraper le retard enregistré depuis neuf ans. Elle est saluée par la centrale syndicale. Son secrétaire général, Amart Akjoud, contacté par Sofie Aboukarcha. Elle ne peut être que positive. Du fait que ça permet aux travailleurs, premièrement, de retrouver un petit peu le mécanisme de l'évolution de carrière. Parce que c'est important. Quand on travaille, on a tendance à chercher, à évoluer, à améliorer son niveau social. Donc c'est une bonne chose pour beaucoup de fonctionnaires. Il y a aussi le côté amélioration de revenus, etc. Ça ne peut être que de bonne augure, une bonne chose. Tout ce qui est évolution dans le monde du travail, on ne peut que la comptabiliser positivement. La décision du gouvernement de faire augmenter le montant des transferts sociaux directs d'une valeur de 181 milliards de dinars, une hausse qui représente 17% du budget de l'État pour 2024, ainsi que la revalorisation des salaires des fonctions publiques et des pensions de retraite. Une mesure qui vise à consolider la cohésion sociale et soutenir le pouvoir d'achat. On écoute à ce propos l'économiste Abd al-Qadr Mechdel, contacté par Rimboukadoum. Un cinquième du budget de l'État de 2024 va consolider l'intervention directe du gouvernement au profit des consommateurs d'une manière générale. Et pour la consommation directe, cette intervention vise la stabilisation des prix d'une part et d'une autre part, de donner plus de moyens et de revenus pour les citoyens d'une manière générale. Mais là, il faut attirer l'attention sur le fait que l'intervention touche directement les salaires nominaux. C'est-à-dire que nous avons un autre volet que le gouvernement doit prendre en charge. Alors le gouvernement, il est appelé à faire face à l'inflation, soit en augmentant l'offre sur le marché d'une autre part. Nous avons aussi besoin de voir une intervention plus dynamique de la part de la Banque centrale, de la Banque d'Algérie, pour mener l'inflation à des niveaux moindres. Une décision a été prise également d'installer une commission au Premier Ministère, auprès du Premier Ministère, chargée de suivre les interventions des membres de l'APN. On écoute à ce propos le politologue Mohamed Qasimi, contacté par Ibti Al-Haddoun. Il est absolument nécessaire d'assurer une bonne organisation dans la mise en place de ces dispositifs. Donc dans tout cela, le plus important est d'être à l'écoute, de mettre en place des dispositifs de proximité, devant bien sûr assurer l'étude, le suivi et la prise en charge des problèmes ou problématiques qui se posent au niveau des collectivités locales. Elles ne sont pas des moindres, elles sont importantes. Nous avons un pays qui est très grand, nous avons un pays qui a 2,382,000 km², vous devez savoir. La gouvernance est une problématique stratégique et c'est cet aspect-là qui a été soulevé par le Premier Ministre au sujet de mettre en place des modalités de bonne gouvernance, de prise en charge des problématiques et des doléances des citoyens par le canal de nos élus de la nation. Le dédoublement de la voie ferrée s'inscrit dans ce cadre, le cadre de l'exploitation de la mine. Il avance à bonne cadence en dépit du retard constaté sur certains tronçons. Les détails avec Bachir Derbassi. Le wali de Tebessa, Khalil Saïd, a effectué une visite de travail pour évaluer les derniers travaux des dédoublements de la voie ferrée sur une distance de 176 km. Ce dédoublement vise à améliorer l'infrastructure ferroviaire pour accompagner le transport des ressources minières. Le wali de Khalil Saïd nous donne le plus de détails. C'est vrai qu'il y a des sections qui sont un peu en retard, notamment l'apprentissage de Khalil Kéberit jusqu'à Tebessa. Des instructions ont été données pour essayer de redynamiser ces chantiers-là et donner l'intérêt requis au projet afin de le réceptionner dans les dates pré-scrites. La deuxième tranche allant jusqu'à Bil'ad, Abdel-Hadba. Donc on a constaté que le chantier, quand même, il est bien avancé et que les quelques sections qui restent sont en bonne voie, donc on peut les réceptionner en temps opportun. Ce projet minier n'affecte pas seulement l'infrastructure, mais il aura un impact significatif sur l'économie locale. Ainsi qu'il va renforcer la position du pays sur la scène mondiale en tant que producteur des ressources minérales. La campagne de vaccination infantile suivant le nouveau calendrier national débute ce dimanche. Un calendrier ajusté pour contribuer de manière significative à la lutte contre la mortalité infantile. Certains vaccins seront combinés pour un meilleur confort des nourrissons et une efficacité optimale. Les parents sont invités à adhérer à ce programme de vaccination. C'était la dernière information de ce journal réalisé par Douane Siasi et Mohamed Dezawi. Karim O. était à la console technique et Housine à la régie d'antenne. On retrouve Karim Abnour pour le bulletin météo. Très bon après-midi.